La tête toujours dans le guidon, les pieds sereinement fermes sur terre, le président Joseph Joguenon, auréolé de vaste soutien des militants et partisans enthousiastes, continue d'inspirer et d'insuffler une dynamique rare au parti unoprogressiste Le Renouveau, dont il a la responsabilité. Alors c'est avec beaucoup de bonheur que nous sommes, avec l'esprit de nos anciens, les mânes de nos anciens, la bénédiction de tout ce qui nous est cher. Nous sommes ici parce que vous avez décidé de nous retrouver, de mettre en place nos sautures, et vous l'avez fait. Mon propos, dans un premier temps, cherchera à donner du sens à cette mise en place de nos sautures, de nos instances. Mon propos, dans un second temps, cherchera à partager avec vous quelques idées sur la stratégie, qui est la nôtre. Et puis, nous allons, avec notre député, vous présenter la lettre de mission. Il est ici à Kétou, ce 13 juillet 2024, dans le cadre de la tournée de formation des membres des sections initiées par ses soins sous la coupole de la haute direction politique du Parti Jaune. Cette onzième étape de la tournée a consacré des moments stratégiques et édifiants pour relancer de fort belles manières la construction de ce parti, dont la robustesse est incontestable et irrésistible. Les cellules, c'est le premier organe du parti à la base, et c'est l'organe le plus important du parti à la base. Le Bénin compte environ 5500 villages écartés de vie. Et vous avez mis en place 5500 cellules environ sur toute l'étendue du territoire national. À Kétou, il n'y a pas de village dans lequel il n'y a pas une cellule d'Union-Couvernes-Ciseaux. Épaulé par la vice-présidente de la République et d'éminente personnalité du parti, le président Joseph Diogbenon, le vent dans le dos, a bouclé la journée de ce samedi à Djaouéret, où il a réédité le même exercice avec les sections de la 21e circonscription électorale. Nous sommes engagés à respecter les textes du parti, à être dédiés de notre parti, à Djaouéret, à Iphone et à Tavidé, à conduire, à impulser la présence du parti dans toutes nos sections, dans toutes nos cellules. Le parti constate la formation de toutes les sections ici présentes, L'Égypte est un nom pour renvoi à l'exercice de vos fonctions et à l'accompagnement de vos missions. Les camarades-présidents Joseph Diogbenon et vice-président Mariam Chabitalata, après avoir remis et explicité la lettre de mission aux membres des sections, puis rendus hommage mérité à Femoufidat Adjokek Badabassi par une minute de silence, sont enfin retournés profiter de leur journée dominicale en attendant de reprendre le périple avec l'assurance énergiquement exprimée par les militants qu'ils ont bien saisi les outils précieux qu'on vient de leur procurer. Honnêtement parlant, je suis très heureuse, très contente de ce que j'ai entendu ici de mes dévancers. Si on peut de temps en temps bénéficier de cette formation, ça va vraiment nous aider à garder la base, à mieux travailler, à faire l'opération de l'addition. Et quand le président Diogbenon aussi a pris la parole, on ne peut pas être dans un parti politique et ne pas se tenir sur le parti. Et nous devons vraiment ouvrir pour l'avancement et gagner le terrain pour les élections prochaines. Je remercie le président du parti, la personne du camarade Fifame Diogbenon, qui n'a pas cessé de rappeler la dévise du parti qui doit être notre mot d'ordre, c'est-à-dire l'unité, le travail et la solidarité. Tout à l'heure, la vice-présidente l'a souligné, lorsqu'on est dans un parti politique et que du jour au lendemain, on quitte un parti pour un autre, pour peut-être avoir le meilleur, les gens ne le considèrent plus. Donc toutefois, lorsqu'on est dans un parti politique, moi je crois que la meilleure option, c'est de rester, d'être persévérant, d'être endurant et conduire le parti, travailler pour l'enlacionnement du parti.